Donc, bienvenue tout le monde à Un Monde à part. Cette semaine, je reçois Kim Parizeau d'Appareil Architecture. C'était important pour moi de vous la faire découvrir. Je travaille avec elle sur un projet ici à Saint-Jean. C'est un architecte grandiose qui mérite tous les prix de la planète et surtout d'être connu. Bienvenue dans Un Monde à part. Si t'es fermé d'esprit, c'est pas ta place ici. Ici, on veut parler aux créateurs, aux détenteurs de logements de demain. Si tu veux faire partie de la solution, bienvenue à Un Monde à part. La réalisation et la production du balado Un Monde à part est une grâce aussi de propagande. On part. Kim Parizeau, bienvenue dans le podcast. Merci. Je pense que c'est ton premier podcast. C'est la première fois qu'on... C'est mon initiation. Initiation. Bon, on va essayer de faire attention à toi. Premièrement, merci d'avoir bravé le chemin de Montréal jusqu'à Saint-Jean pour venir enregistrer cette émission-là. Je pense que c'est important pour les gens qui te découvrent. Commençons tout de suite avec ça. Kim Parizeau, t'as étudié en quoi ou comment? Comment t'es devenue la personne que t'es devenue aujourd'hui? Je peux partir de loin, mais disons, par rapport aux études? Oui. Ça vient d'où, si t'as besoin d'architecture? Je pars de loin. On veut s'en voir. OK, OK. Je vais te faire un petit résumé, peut-être. J'ai un drôle de père. J'ai eu un père qui était un peu dans le milieu artistique. Fait que quand j'étais très jeune, lui, il y avait une boutique de Mattel d'artistes. Fait que je côtoyais plein d'artistes professionnels. Puis c'était mes idoles, tu sais, j'ai beaucoup côtoyé d'artistes très connus. Puis eux m'ont comme ouvert à plein de nouvelles façons de voir la vie, voir comment on peut réinterpréter différentes façons de voir une même chose qui pourrait sembler banale. Puis à travers les années, j'ai aussi côtoyé des architectes. Fait que mon père m'a plus poussée vers l'architecture. Puis un peu, il m'a amenée beaucoup en voyage. J'ai passé énormément de temps dans les restaurants. Mon père, il ne mangeait pas à la maison. C'était un gastronome, là. Oui, oui. Fait que lui, il ne payait peut-être pas son appart, mais on allait au Loméac. Je comprends. Il y avait un choix du tout de séparité, mais reste qu'au final, ça t'a ouvert à tout ce qui était le bon et le beau. Oui, puis pour lui, ce n'était pas important, la maison, il a vécu à toutes sortes de belles endroits. Puis en même temps, c'était toujours un peu éphémère, toujours sur le moment présent, qui fonctionnait très bien avec les artistes. Donc, j'ai beaucoup appris à travers ça. Puis j'ai une mère très rationnelle, journaliste. Très structurée. Très structurée. C'est là dont je viens. Puis, bien, c'est ça. J'ai vite compris que je voulais être en or. Puis après, je me suis orientée plus vers l'architecture en passant par le design, le design intérieur, entre autres. Fait que c'est ça qui m'a bâtie. Ça a-tu été ça, ta première amour, le design intérieur, ou ça a été plus l'architecture? Lequel est venu en premier? C'est l'art au début. L'art. OK, c'est le troisième. Oui, c'est plus l'art parce que j'ai travaillé pendant cinq ans dans la boutique de mon père. Puis j'ai côtoyé plein d'artistes professionnels qui me demandaient un blanc de blanc, mais pas le bon blanc. Puis, tu sais, on passait des heures à rechercher la bonne teinte avec eux, le bon pinceau qu'on faisait venir de France. Tu sais, il y avait quelque chose de très inspirant avec eux. Fait que j'ai adoré la prémisse plus artistique de ma vie. Mais après, je les ai vus grandir et vieillir et passer du grand succès à ne plus être connue et à ne pas être capable de me manger. Fait que ça, j'étais très choquée comme adolescente de voir finalement mes artistes, ceux qui m'ont suivie quand j'étais jeune, les voir finalement dans un état qui n'était pas glorieux. Fait que je me suis orientée un petit peu plus vers l'architecture. Parce qu'initialement, peut-être, tu aurais eu peut-être l'envie d'être plus un artiste qu'un architecte. Est-ce que tu... Bien, je pense que ça se recroise. Mais oui, j'avais une envie plus de l'architecture. Puis j'avais une belle-mère qui était française, puis qui vivait dans un espèce de vieux château vraiment délabré. Mais elle était artiste professionnelle, puis elle m'a vraiment fait comprendre l'idée de la décoration d'intérieur. En France, c'est très fort, tout ce qui est dessin d'intérieur. C'est pas juste de faire de l'architecture d'enveloppe, c'est de l'architecture d'intérieur. Donc de comprendre que finalement, ce que tu vis, c'est aussi à travers où tu vis, comment tu vis, t'es accompagné par quoi autour de toi. Fait que ça, c'est très jeune, c'est comment j'ai grandi. Est-ce que tu penses que, parce que c'est intéressant, le bout où, là j'en découvre un peu plus sur toi, puis je te reconnais à travers, mettons, les relations que tu as avec tes parents, dans le sens que l'influence plutôt, comme mettons, ton père plus artistique, tellement plus structuré. On reconnaît ça, ta belle-mère qui change d'un agencement. Tu m'as même parlé des artistes qui passaient dans l'atelier à ton père, où ils cherchaient une forme de perfection à travers l'art, le blanc de blanc, le pinceau qui vient de France. Ça, ça doit laisser un héritage dans toi qui est encore périne aujourd'hui. En fait, ça donnait beaucoup d'importance à des choses que les gens trouvent insépides, mais qui finalement, quand tu comprends la démarche de l'artiste, puis tu vois le résultat, tu comprends pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils ont passé autant de temps à réfléchir. Donc, ça m'habite encore comme architecte de dire, bien finalement, le processus est aussi intéressant que le résultat, puis le résultat fonctionne souvent parce qu'il y a eu un processus. Ça, c'est fucking important ce que tu dis là, puis je pense que c'est ça qui fait probablement le fait que tu es la personne qui a été. Puis quand je me souviens, quand j'ai commencé à travailler avec toi, je m'intéressais beaucoup à ton travail, puis même moi, j'étais confronté à me dire, Chris, ça ne va pas assez vite, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu te dis, tu veux que ça aille vite, tabarnak, puis ah oui, let's go. Puis dans le multilogement. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, après ça, pas de façon honteuse que je me suis repositionné, mais je me suis dit, OK, Chris, dans le fond, quand tu veux acheter une œuvre d'art, tu t'arrives à la galerie, tu la jettes, elle est déjà faite. Peut-être que le gars, il en a fait plein avant. Peut-être que le gars s'est pratiqué plein de fois. Peut-être que le gars a fait un sketch. Peut-être, puis c'est dans ce processus-là des fois que les architectes, peut-être, puis là, je mets ça large, mais j'ai comme l'impression qu'à certains points, à travers le temps, ça s'est perverti, puis chez vous, ça, c'est rester présent. Le processus est très important chez l'appareil, chez toi, dans ton équipe, dans ton entourage. Bien, je sais plus d'architectes qu'on pense. OK. Je trouve que les architectes, tu sais, qui ne le font pas, dans le fond, ils répètent une formule, tandis que les architectes qui veulent faire un peu plus de création, là, ça fait une espèce de division aussi. C'est de réfléchir un peu autrement, d'essayer de re-questionner la commande, tu sais. Je dis souvent qu'il y a des clients qui viennent me voir pour une maison, ils veulent 4 000 pieds carrés, 5 toilettes, 3 suites, là, complètement sur le top de la montagne. Bien, je leur dis, non, ça va être en bas de la montagne, 2 000 pieds carrés, une toilette. Tu sais, non, je dis que j'exagère, mais... Tu réfléchis, là. Oui, on réfléchit avec eux. Tu sais, on ne prend pas juste une commande, tu sais. On essaie de voir qu'est-ce qui va bien servir le client, qu'est-ce qui va être la meilleure chose sur le lieu. Puis j'ai appris de mes pairs, là. Tu sais, avant moi, il y a d'autres architectes, là, très fameux au Québec qui ont... Qui a été tes... Mettons, si on parle de... Pas de muse, mais de référents, tu sais. Tu nommes des gens qui ont été là avant toi. Pour toi, c'est quoi qui est un ou des personnes que tu pourrais nommer qui... Que ça serait pour toi de dire, « Hey, wow! » Tu sais, c'est un oeuvre honorable qu'ils ont fait, tu sais. Hum-hum. Bien, quand j'étais jeune, les artistes avec qui mon père fréquentait, il y en avait qui travaillaient ou qui faisaient des toiles, qui allaient à l'Expo 67, par exemple, tu sais. Disons, j'ai visité beaucoup de lieux un peu hors du commun, là. Tu sais, donc, ça m'a amenée à réfléchir « C'est quoi l'architecture? » Puis l'architecture des années 60 au Québec était particulièrement intéressante, là. Donc, ça... Je trouve que c'est une architecture qui avait beaucoup plus de finesse de recherche, de matériaux, puis il vieillit super bien. C'est très dommage qu'on ait perdu une grande partie de cette culture-là, là, patrimoniale. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été mis à terre. Beaucoup de bâtiments qui étaient aussi mal construits, on s'entend, mais... C'est dommage qu'on perde cette histoire-là. Puis c'est souvent des architectes qui ont peu de noms, que même je t'énommerais... Ça ne changerait rien, oui. Bien, je veux dire, c'est dommage. C'est comme un mouvement. Ça fait qu'on entend le mouvement, là. Daos, c'est celui qu'on a le plus entendu sur les églises, mais... Il y en a beaucoup d'autres, là, qui ont fait plein de choses. Qui ont peut-être resté plus inconnues. Exact. Mais dans ce mouvement-là, c'est drôle, parce que tu as nommé des choses qui étaient importantes. Tu sais, j'ai l'impression que ce courant-là, où ces années-là permettaient un petit peu plus d'exploration puis d'innovation. Puis au niveau social, c'est comme si t'as plus accepté de s'émanciper à travers, mettons, l'architecture qui était considérée carrément comme de l'art, tu sais, parce que tu faisais de quoi. Il fallait que ça soit beau, là. Oui, puis c'est pas juste faire beau. Ces années-là, c'était beaucoup travaillé sur la matière, la lumière. Quand tu visites des bâtiments de ces années-là, souvent, bien, c'est pour ça qu'ils faisaient des églises, tous les métros de Montréal, l'intégration de la lumière naturelle. L'architecte qui a fait ma maison, Henri Brisson, lui, il a fait aussi le métro Préfontaine. Premier architecte qui a fait un métro 100 % éclairé naturellement. Quand même. Donc, c'était beaucoup dans l'innovation, dans la réflexion des matériaux. Puis ça vieillit bien, finalement, mais il faut juste les entretenir, il faut les remettre à jour, il faut les encenser, il faut réfléchir un peu à l'idée de l'architecte puis le pousser un peu plus loin, parce que c'est sûr qu'il utilisait des matériaux nouveaux à l'époque qui ont peut-être mal vieilli, mais on a la responsabilité ensemble de revoir notre patrimoine puis l'encourager à rester le plus intéressant possible pour les prochaines générations, de ne pas les mettre à terre, justement. Ce qui est intéressant dans ce que tu nommes, c'est vrai que l'architecte d'aujourd'hui, c'est lui qui va faire le patrimoine de demain. Puis c'est ça qu'il faut un peu, pas nécessairement glorifier, mais à mettre en lumière, de dire qu'il y a une responsabilité de la part des architectes puis une responsabilité de ceux qui placent la commande, disons-là, qui veulent travailler à dire, il y a quand même une réflexion à avoir, à dire, aujourd'hui, si tu engages un professionnel que tu travailles avec, que tu lui donnes une commande, il faut lui laisser une certaine forme d'espace parce que lui, il va réfléchir à ce qui va être périn demain. C'est un peu ça, le rôle de l'architecte. Exact. Ce n'est pas de construire à tout prix. Puis c'est aussi de bien comprendre la commande. Je reviens à ça, mais bien comprendre la commande puis s'assurer, dans le fond, qu'on y répond bien avant de faire le projet parce que c'est très facile de juste prendre un bloc puis le répliquer. Mais nous, comme architectes, ce n'est pas ça le rôle que je vois de l'architecture. C'est quoi le rôle? Le rôle de l'architecte, à mon avis, c'est justement de construire nos villes, nos milieux de vie, construire où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on va pour le loisir. En fin de semaine, je suis avec mes enfants à l'Insectarium qui a été refait par Pelletier-Fontenay, un architecte de Montréal. Donc, tu sais, travailler sur des lieux. Tu sais, il y a plein de lieux. Le Centre Phi, là, fait par Athélie Nissitou, il y a comme plein de lieux qu'on a accès, qui ont été réfléchis par des architectes au Québec, qui font du très beau, mais qu'on ne sait pas qu'il y a un architecte qui est derrière ces projets-là. Donc, l'impact est grand de ce qu'on fait. Puis, ça soit une maison sur une rue, l'impact est grand, autant qu'un multi-logement, qu'un bâtiment public. Parce que les gens vont y habiter, les gens vont le visiter, les gens vont le voir, ça fait partie de notre environnement. Je pense que le travail est très important puis ça pousse aussi à réfléchir, à dire, à penser autrement. Puis, en matière de penser autrement, je pense, je ne vais pas coller ça ici, mais je pense que tu as gagné un prix cette semaine par rapport à un projet que tu as fait. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? On a gagné deux prix. Deux prix, excuse-moi. Merci, c'est une bonne rétification. Vas-y, c'est quoi ça qu'on a gagné? Le premier prix, c'était pour un concours qu'on a fait avec une super belle équipe, Agence spatiale, Appareil Architecture puis BGLA. Agence spatiale puis Appareil Architecture, on était deux équipes qui n'avons pas fait beaucoup d'écoles. Fait qu'on a participé à un concours qui s'appelle Lab École, que vous avez entendu parler ce moment dans les jours. Oui, puis le livre. Oui, le livre aussi qui a été fait. Puis, on s'est associé à BGLA qui, eux, avaient une feuille de route plus importante dans les écoles. Donc, on a participé à un concours. On a gagné ces cinq écoles à réaliser. On en a gagné une qui, finalement, a été réalisée l'année passée. Ah, qui est construite, là? Elle est construite, oui. Cool. Puis là, on a gagné un prix pour cette réalisation-là. Donc, c'est vraiment un prix d'équipe. Autant dans le côté de Lab École que tous ceux qui ont fait front, disons, à tous les médias, positifs et négatifs par rapport à ce projet-là. Mais l'idée de la BGLA, c'était de réfléchir autrement. Puis, il y a des architectes comme Pierre Thibault qui a fait partie de l'idée au départ sur comment réfléchir à la commande de l'école autrement. Donc, c'est quoi une école primaire? Parce qu'ils ont ciblé les écoles primaires. C'est quoi les espaces qui sont de collaboration, les espaces de classe? Fait que le programme a été revisité pour favoriser beaucoup plus d'échanges. Les enfants sont moins assis à leur bureau. Les enfants sont portés à aller dans des espaces communs, d'apprendre autrement, des classes extérieures. Tout est pensé pour que les enfants apprennent, lisent des livres dans les escaliers, des gradins, dans le fond. Ils ont des laboratoires, mais ils prennent les robots qu'ils font dans leur laboratoire puis ils l'amènent dans les petits espaces plus petits, plus à leur échelle. Donc, c'était vraiment de revoir l'école, de proposer quelque chose de différent. On a été publiés à travers le monde pour ce projet-là. C'est impressionnant. La feuille de route de toutes les publications, on cumule peut-être une, je pourrais dire, une quinzaine de prix pour ce projet-là international, pas juste au Québec. Tu parles de la portion de l'école que tu as faite. Exact. Quand même. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. On pense que c'est mieux en Scandinavie. J'ai étudié en Scandinavie. Sûrement que tu vas m'en parler. Oui. J'ai étudié là-bas puis on pense que c'est mieux l'architecture de là-bas. Puis j'essaie de faire réaliser aux gens qu'ici, au Québec, il y a de la très bonne architecture qui est publiée ailleurs, qui est publiée en Scandinavie, qui est publiée à travers le monde. Puis souvent, les Québécois, on n'est pas fiers de notre culture. On la voit comme une sous-culture puis on favorise beaucoup plus la culture européenne, qui est une plus vieille culture. Mais on amène un vent nouveau. On est capable de réfléchir plus à la commande parce qu'on arrive avec, à mon avis, on arrive avec une nouvelle prémisse, plus jeune, plus audacieuse. On arrive avec des nouvelles idées. Ça passe beaucoup par les concours. C'est nouveau au Québec de faire plus de concours. J'espère que ça va donner des meilleurs projets. Les concours sont souvent une belle formule pour donner des projets de qualité. Ça fait que la bécule qu'on a faite au Saguenay, c'était garant d'avoir une meilleure qualité. Ça nous permet de réfléchir vraiment de A à Z du début de la commande jusqu'à la réalisation, un peu autrement. Mais ça prend plusieurs acteurs, clients... Mais c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis avant qu'on passe à ton parcours académique. J'aimerais ça qu'on fasse un petit aparté sur... Tu sais, tu as mis la table à dire, on a gagné ça en équipe. Puis tu disais, ça prend beaucoup de monde. Dans ce contexte-là, il y avait des... Ils avaient des architectes. Il y a des architectes. Vous êtes très en équipe. Toi, tu es supporté par une équipe à travers toi-même, ce que tu fais. Tu n'es pas tout seul là-dedans. Pareil, c'est un ensemble de personnes, si je comprends bien. Oui, sinon, ça serait Kim Paris ou architecte. Oui, c'est ça. Exact. C'est pas... Puis comment tu vois ça, le travail d'équipe à travers ta boîte? Parce que dans le fond, ça s'est bâti, j'imagine, brique par brique. Ce n'est pas tombé de jour-là en main une équipe. Bien là, ça va faire 15 ans, le bureau. Ça fait qu'on va fêter notre 15e année. Ça va tellement vite. C'est un bureau que j'ai fondé parce qu'on a gagné un concours à la Ville de Montréal, premier prix. Puis pour avoir l'argent du prix, il fallait que j'aille une compagnie enregistrée. C'est vraiment ça pour elle, l'histoire... C'est bon. C'était quoi le prix? On peut-tu en parler? Juste c'était quoi? Ça s'appelait Champs-de-Mars. C'est un concours d'idées fait par la Ville de Montréal. Il y avait un prix qui était plus pour les étudiants puis un prix qui était pour les professionnels. Puis c'est un concours qui se voulait international. Donc autant ici qu'il y a eu des propositions de France puis d'Europe puis de partout. C'est vraiment impressionnant. puis c'était... Il cachait dans le fond le nom du candidat fait que le jury ne pouvait pas savoir c'était qui. Puis c'était Odile Dec qui est une architecte fameuse en France qui était présidente du jury. Puis quand elle nous a nommés puis elle nous a vus débarquer sur scène en disant qu'on a gagné le premier prix, je pense qu'elle a pris un deux minutes. Comment ça? On sortait de l'école. J'avais de la misère à articuler trois mots. Tu sais, c'était... Je veux dire, je n'étais pas rendue du tout. À faire apprendre ça. Oui, non, c'est ça. Mais ça faisait quand même quelques années que je travaillais pour d'autres. Je commençais à prendre confiance un peu plus, mais loin de moi de partir un bureau à ce moment-là. OK. Fait que dans le fond, pour avoir le premier prix, bien, je me suis enregistrée. Qu'est-ce que c'est? On a eu l'argent, ce qui était pour nous immense comme prix, mais c'était 10 000 piastres. Puis c'était pas tant... Aujourd'hui, je trouve que c'est pas tant que ça pour un prix qui peut demander beaucoup d'heures. Mais en tout cas... Quand tu commences, c'est gros, tu sais, c'est une belle balanisation. C'était énorme, là. Fait que là, c'était comme... Je vais partir un bureau. Ça a parti comme ça. C'était une belle idée. J'avais des partenaires d'affaires à ce moment-là, des partenaires d'architectes qui travaillaient avec moi, dont un que je travaille encore avec lui. Mais, tu sais, puis moi, dans le fond, j'ai gardé un lien avec les donneurs d'ouvrages de la Ville de Montréal. Puis ils m'ont donné plein de contrats de gris à gris, des petits contrats que les architectes voulaient pas faire. Puis moi, j'ai commencé comme ça. Malade! Ouais. Puis ça, c'est ça, c'est le résultat, mais il y a quand même eu un parcours entre le moment où tu travailles dans la boutique à ton père puis le moment où tu gagnes un prix, c'est-à-dire ton apprentissage peut-être plus théorique de ça. Fait que parlons un petit peu de comment ça se forme à un architecte parce que, tu sais, tu deviens pas Kim de chez Appareil du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'est le parcours académique d'une Kim Parizeau, je me trompe? Ouais, puis de beaucoup d'autres, là. Puis de beaucoup d'autres, là. Mais aujourd'hui, on parle de toi. Prends-le. OK, ça va. Qu'est-ce que toi, t'as fait, là? OK. J'ai, dans le fond, fini à l'école à Montréal. J'ai étudié en dessin à l'intérieur. Tu sais, je revenais de France. Moi, je voyais beaucoup le lien entre l'art et l'architecture par le dessin à l'intérieur, mais j'étais un peu dépité du résultat de dessin à l'intérieur qui était finalement très éphémère. Beaucoup des choses qu'on faisait puis qu'on défaisait l'année prochaine. Beaucoup axé sur la mode, ce qui était loin de ma vision, là, de c'est quoi qu'il faut faire en tant qu'architecte d'intérieur. Disons, j'aimais beaucoup ce titre-là. Puis, donc, j'ai étudié en architecture tout de suite après, là. J'ai à peine travaillé en dessin à l'intérieur, puis là, je suis allée étudier en architecture. J'ai étudié à l'Université Laval à Québec. Je voulais changer un peu, justement, de milieu. Fait que je suis allée là-bas. L'Université Laval, c'est dans le Vieux-Québec. Fait que j'avais un petit appartement. On était une bulle un peu en architecture. C'était super le fun. Les profs là-bas étaient exceptionnels. On a vraiment une super belle équipe encore aujourd'hui. Ma première prof, Anne Vallière, elle m'a engagée parce que moi, j'avais besoin comme d'une job. Je pense que... Je sais pas si elle m'a aimé, mais je pense que j'étais payée dans le temps, là. Je n'aurais pas mon âge, mais tu vois. Puis, dans le fond, j'ai commencé, mais c'était comme une super chance de travailler avec elle. Fait que dès la première année de bac, j'ai travaillé dans un bureau aussi. Fait que je travaillais déjà dans un bureau d'architecte. Puis son copain, à l'époque, Giannepiero Moretti, qui est architecte aussi, lui, il venait d'Italie. Fait que j'ai appris à travailler aussi dans des projets qui sont fabriqués, qui sont montés en Italie. Donc, c'était super intéressant le bagage que j'ai attrapé à travers les années avec eux. J'ai travaillé pour eux peut-être 3-4 ans. Puis après, j'ai fait une année d'études à Copenhague. Fait que je suis partie à l'Université Laval. On peut aller à l'étranger comme beaucoup d'universités au Québec. Donc, j'ai étudié à Copenhague pendant un an à l'Université de Copenhague. Puis c'était super comme expérience. C'est choquant d'arriver dans un autre contexte. Quand j'étais arrivée, il faisait quasiment... commencer à faire nuit quasiment toute la journée. Fait que tu te lèves le matin, il fait noir. Parce que leur année commence plus tard puis finit plus tard. En tout cas, c'était dans le temps de Noël. Fait que j'ai passé le Noël un peu triste dans un appartement à Copenhague, pas de lumière. non, mais en même temps, c'était intéressant d'avoir ce choc-là dès le début parce qu'après, tu te mets dans une situation où est-ce que t'es vraiment à l'école, t'apprends, t'es dans un autre... T'es isolé, t'es là pour ça, pour faire ça. Qu'est-ce que Copenhague t'a appris parce que la Scandinavie, c'est quelque chose qui semble être important dans tes réalisations. Du moins, c'est une inspiration comme t'as d'autres inspirations, mais celle-là, elle semble être plus accentuée. qu'est-ce que t'es imprégnée de ça? Qu'est-ce qui... Y a-t-il une raison pour quoi? Qu'est-ce qui a été chochée? Premièrement, l'architecture là-bas, c'était assez fou. Le niveau architectural, la reconnaissance aussi architecturale, dans le fond, les gens du public parlaient de l'architecture, les gens connaissaient les architectes associés au projet, les noms des architectes, tout le monde les connaissait dans la rue. Ils enseignaient l'architecture dès le primaire. OK, il y a vraiment assez vraiment imprégné. C'est vraiment culturel. C'est très... Puis j'espère qu'au Québec, on s'en va vers ça. Bien, ça serait important de y aller. J'aimerais vraiment ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre dès le plus jeune âge, mais aussi d'être sensible à cette culture-là. Puis après, l'ensemble sensible, après, bien, tu comprends que l'importance de chaque élément dans la ville devient comme une construction pérenne. On ne fait rien pour rien. On construit pour l'avenir. On construit mieux. On construit moins éphémère. Donc, c'est ça que j'ai appris. Puis aussi, dans l'école où est-ce que j'étais, il y avait autant du design industriel, donc l'objet, jusqu'au design urbain en passant par l'architecture. Donc, dans la même journée, on pouvait faire une chaise, un bâtiment, puis on l'implantait de façon urbaine. Puis à la fin, l'objectif, c'était de faire un projet qui réunit toutes les échelles. Donc, j'ai beaucoup appris parce que c'est ça que je voulais faire quand j'ai parti à Pareil. Tu sais, je voulais vraiment travailler à toutes les échelles. à Pareil, ça vient d'un mélange, donc un appareillage, comme un appareillage de briques ou un appareillage de cuisine. OK. Fait que c'est ça l'idée qui m'a fondée un peu dès le début puis que j'applique encore aujourd'hui. Puis quand tu parles d'échelle, puis c'est, là, c'est un langage très architectural. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire comme référence, comme mettons moi, pour bien comprendre l'échelle ou la personne qui va nous écouter, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer comme une échelle? Quelle est une définition d'une échelle? Bien, dans le fond, en architecte... Mettons pour un enfant, ça va être une échelle à sa hauteur. Est-ce que c'est le moment que je dois comprendre? Ça peut être une façon. Quand je parle d'échelle, moi, dans mon travail, c'est de concevoir autant le banc qui va dans ton logement que ton logement en entier qu'après l'enveloppe qui accueille 20 logements. OK. C'est à toutes les strates, tu vas être impliqué. Oui. C'est intéressant. Puis quand tu commences à réfléchir comme ça, bien, tu peux réfléchir à optimiser ton pied carré. Je comprends. C'est fort. OK. Fait que là, dans le fond, tu peux commencer à réfléchir à... OK, bien, j'ai pas de circulation autour de mon lit. Je viens coller un lit, disons ça, mais il va être tellement bien intégré. Je vais pas sentir que c'est un problème. Je vais avoir plus de rangement. Bien, dû au fait que j'ai pas de corridor autour de mon lit, bien, je viens juste de sauver tant de pieds carrés. Après, bien, la salle de bain, à la place d'avoir un grand espace, bien, je vais accumuler la douche et le bain dans un même petit espace. Je vais revoir un peu. Puis là, ça optimise tout en donnant de la qualité. Fait que, tu sais, c'est un modèle qui est peut-être plus européen, mais qu'on gagne à appliquer plus ici. Puis après, bien, ça devient un logement, ça devient une maison ou ça devient un multilogement. Fait qu'on parle vraiment de l'échelle humaine, c'est-à-dire comment que l'humain va agir dans son espace. Puis là, on va venir le greffer puis tout le temps faire un effet boule de neige sur la réflexion, comme tout le temps vers l'extérieur, tu sais. Et l'inverse. On va aussi partir de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que, tu sais, c'était beau faire un super beau logement, si le logement, il est implanté à Saint-Jean pour une clientèle qui ne veut pas ce logement-là ou dans un endroit qui n'est pas en proximité puis qu'on aurait dû faire une connexion avec l'extérieur, je me suis complètement trompée sur la conception du logement-là. Fait qu'il faut être capable d'avoir tout dans l'environnement si ça, ça fonctionne. Bien, je comprends maintenant puis ça m'amène justement sur le sujet du podcast parce que, comme tu sais, genre, à travers les actions que j'essaie de faire puis l'activisme dans le logement que j'essaie de créer ce mouvement-là, il y a une réflexion. Puis une des raisons pourquoi que j'ai été vers toi, c'est que j'avais été voir des modèles que tu avais fait dans le temps pour B-Side ou que tu as gagné beaucoup de prix d'ailleurs ou qu'il y avait des meubles intégrés, il y avait… On a gagné beaucoup de prix. Oui, je sais. Kim, c'est quelqu'un qui est très humble. Non, non, c'est normal. Mais c'est vrai que ça a été gagné… Très équipe, là aussi. Ça a été très équipe, mais je veux dire, bon, quand je dis toi, c'est… Oui, oui, d'accord. On va prendre la définition, c'est tout votre gagne. Fait que quand vous avez gagné de prix, tu sais, j'ai été capable de sortir, quand vous avez gagné des prix puis de la quitte à travers ce projet-là, ça m'a amené à réfléchir, c'est solide, là. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions qui ont été faites. Puis moi, j'avais vu dans le temps un projet qui était à Montréal, qui était le Yimbli, qui est Réseau Sélection, si je me souviens bien, elle l'a fait dans Rosemont. Puis je trouvais les espaces plus restreints, plus… Puis je me souviens, des premières fois qu'on s'est rencontrés, tu as amené un livre qui s'appelle « Never Too Small ». Puis évidemment, que tout ça, ça amène dans une réflexion que j'avais déjà amorcée, de dire, Chris, comment ça qu'on met un lit dans le plein milieu avec une fenêtre de 36 par 36 en haut à gauche? Puis tu sais, c'est le même qu'on fait parce que rien… Puis tu as été la première personne qui m'a répondu autrement parce que tu sais, je me posais la question « Pourquoi tu fais un logement comme ça? » Bien, on a tout le temps fait ça le même. Puis j'ai été voir certains architectes puis comme je te dis, je les mets moi perso pas dans le même bassin mais les gens, bien, c'est le même qu'on fait. Puis moi, l'espèce de statu quo de « C'est le même qu'on fait », quand on se trouve à être dans une problématique, je pense que ça nécessite un petit peu plus de profondeur, de réflexion. Puis ça, je l'ai trouvé chez vous puis ça a été un peu une révélation de dire « On va commencer à travailler ensemble parce qu'on s'enligne au moins tous dans une destination. » Pour toi, actuellement, il y a une crise du logement au Québec qui est quand même… Il y a une crise canadienne. Ce n'est pas le Québec, c'est le Canada. Ça pourrait même être… À toutes les échelles. À toutes les échelles. Autant la maison aussi, une famille familiale. Exactement. Exact. Sur toutes les strates, on voit un débordement. Évidemment, la strata plus nantie vive moins cette problématique-là, mais la classe moyenne est plus affectée. Moi, je suis de l'école de penser que l'architecture a un rôle à jouer puis qu'on a été inerte longtemps dans le… On va dire dans le multi-logement. Ça, c'est une opinion personnelle. en niveau d'architecture, de repenser l'habitation puis le kit. Pour toi, ça serait où la première place en architecture qu'on devrait commencer à réfléchir ou que tu as déjà amorcé des réflexions pour essayer de peut-être aider à la crise du logement? Oui. Il y a des architectes qui ont fait du multi-logement, qui ont réfléchi autrement, qui font encore aujourd'hui des très beaux logements. Je trouve qu'il y a beaucoup d'offres d'architectes qui font ça. Nous, on ne faisait pas ça jusqu'à quelques années. Je ne faisais pas d'école non plus. On dirait que… C'est peut-être la crise de quarantaine, mais c'est-à-dire, OK, pourquoi on n'essaye pas de faire d'autres types de bâtiments? Puis finalement, ce que je réalise, c'est qu'en ayant une expérience de d'autres sphères, ça m'aide à cibler ou à mieux répondre à un ou à l'autre. Donc, l'école a été faite en partie en préfabrication pour optimiser les coûts. L'école qu'on a faite, on a eu vraiment… Ça a été parti avant COVID, avec un budget avant COVID et après COVID, même budget. Donc, il a fallu vraiment être intelligent sur toute la construction, comment optimiser. Il fallait travailler avec des acteurs locaux. Fait que, tu sais, l'apprentissage que j'ai fait dans cette école-là, je l'ai amenée dans le multi-logement, disons. L'autre prix que je n'ai pas parlé encore, mais que j'ai gagné à l'Ordre des architectes avec toute ma gang, c'était vraiment un projet de recherche et développement. Nous, chez Appareil, depuis plusieurs années, on fait de la recherche et développement. Nous, on appelle ça recherche et développement parce qu'on n'a pas de clients. c'est une réflexion à l'interne. On a développé des meubles, on a développé des prototypes d'habitation, dont l'idée, après COVID, de dire, c'est fou, les gens ne sont plus capables de se payer un chalet. Ils ne peuvent plus nous appeler pour un projet d'en bas d'un million, disons. C'est niaiseux, mais c'est... C'est ça, c'est plus faisable. Ça se fait, mais c'est difficile. C'est un parcours de combattant. Je ne sais pas que c'est impossible. Il y en a qui arrivent à leur fin. Je suis allé d'architecte, du moins. Une qualité d'architecte. c'est ça. Quand on sort du générique. Puis le coût, c'est une valeur aussi. Ce n'est pas juste qu'un coût pour un coût. C'est que nous, quand on parle de coût, on intègre aussi l'intérieur. Ça dépend comment tu parles de coût aussi. Mais nous, on fait comme un all-in, dans le sens où on veut accompagner nos clients. Puis on en a des petits projets, c'est un peu hautain, mais de 500 000 versus... On a aussi des maisons de 4 millions. On a de tout en ce moment. Mais on voulait mieux servir cette clientèle-là parce qu'on trouvait que c'était dommage parce qu'on rentrait dans l'eau et vite, ça coûtait tellement trop cher. Ça devenait inaccessible. On a développé un modèle on the side de modulaire. Puis on a eu beaucoup d'embûches. Les premières fois qu'on a approché des fabricants, ils prenaient une boîte en contreplaqué. Ils venaient gicler ça 4 pouces. Puis c'était comme ça le modulaire. Puis après, ils mettaient des cabines l'un par-dessus l'autre. C'était comme giclés. Puis là, ça pogne en pin puis c'est ça. Puis là, on était comme... Je ne dis pas que c'est tout mauvais, mais ça peut répondre à une pianteur. Un besoin X. Sauf que dans la qualité qu'on veut faire, c'est que nous, on veut faire des bâtiments qui vont être bien ventilés. On veut faire des bâtiments qui vont être beaucoup plus pérennes dans le temps que ce genre de bâtiment-là. On riait au bureau sur le fait que c'est des cabanons isolés. Si tu veux un cabanon isolé, appelle pas à pareil. Non. Mais c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est des choses qui n'ont pas été nommées dans le temps. Parce que la micro-maison à un moment donné ou la mini-maison, ça a été un peu galvaudé. Oui, il y a eu de tout. Dans la qualité... Puis on compare que les villes à Mané ont fait comme « Yo, on arrête ça là ». Parce qu'avant que ça devienne un parc de déchets. Ça ne dure pas bien non plus dans le temps. Non, vraiment pas. Mais il y a l'innovation dans toute chose. Donc, on a approché des gens qui sont aussi en innovation, qui ont réfléchi à différentes formules. C'était l'idée d'approcher des gens finalement de ce milieu-là qui arrivent avec des budgets qui sont pas mal plus décents, mais qu'on peut amener un lot de notre apprentissage, comment on peut ensemble faire un meilleur produit. Donc, on a fait ça un petit peu sur le côté. Puis là, une cliente nous a approchés pour un camping puis elle voulait faire comme l'hébergement. Puis j'ai dit « Bien, on a développé ça, on l'essaye dessus ». Tu sais, c'était vraiment comme… Tentatif, là. Oui, puis c'était un peu « on the side ». Ça fait que finalement, on l'a développé. Puis là, ça a eu un succès quand on l'a sorti. Puis j'avoue que j'étais vraiment étonnée parce qu'on a fait ça avec les moyens du bord. Vraiment, pour nous, des petits budgets, des petits moyens dans le sens où on répondait la fin de semaine. Je répondais souvent à certaines petites questions parce que ce n'était pas vraiment un projet. Il n'y avait même pas… Tu sais, je pense qu'il y avait à peine un numéro de projet dans le sens où c'était un projet pour nous. Oui, avec toi. Puis là, on essayait de voir qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Mais finalement, tout ce parcours-là nous a fait rencontrer plein de monde dans le multi, dans le bois. On a fait un projet aussi en CLT. Je ne sais pas si vous connaissez cette technologie. Non, c'est quoi cette technologie? C'est une super belle technologie. Donc, on a développé une maison qui est 100 % faite avec des murs qui sont… C'est comme des lamelées collées, disons, pour les poutres. Mais c'est tout le mur. Ça fait qu'il devient structurel. Il peut devenir une enveloppe extérieure ou intérieure. C'est un petit peu comme pièce sur pièce qu'on disait dans le temps? Oui, mais ce n'est pas des colonnes poteaux. OK. Ça fait que c'est vraiment des murs qui sont structurels. Puis après, tu peux faire ton toit. Tu peux faire… Oui, puis il y a des gros joueurs qui sont rentrés là-dedans. Toutes les extensions des colles ne sont particulièrement pas belles habituellement à l'extérieur et mal intégrées parce qu'ils sont temporaires depuis je ne sais pas combien d'années, on s'entend. Oui, oui. Mais ça, c'est vraiment un fléau en passant. Mais ils ont souvent été faits en CLT à Chibugamo, disons. Ils ont une grosse industrie avec Chantier Chibugamo, tu sais, de réfléchir un peu autrement à la rapidité puis avec un coût fixe. Ça fait que ce n'est pas pas cher, mais c'est un coût fixe. Oui. C'est ça la problématique depuis plusieurs années, c'est que les coûts, on s'entend sur un budget puis là, finalement, ça explose tellement puis tu sais, comme architecte, tu essaies de bien gérer le budget de ton client puis dans le fond, on est comme, ça ne se peut pas. C'est difficile pour nous. Moi, j'ai passé quasiment 10 ans à avoir des projets à prix fixe. Là, on est rendu dans une espèce de « firework » de prix. Fait que tu sais, retourner au modulaire, c'était vraiment d'avoir des prix qui sont prévus, livrés au chantier avec cette formule-là. Donc ça, c'était une solution pour nous aussi. Fait qu'on est parti du micro puis après, on a vu la possibilité de faire une maison puis là, on aimerait ça amener ça juste au multi. Est-ce que pour toi, c'est une forme de solution, parce qu'il existe beaucoup de solutions, mais le modulaire, pour toi, ça se trouve être un début de réflexion ou un début de théorie de « voici peut-être une voie à suivre pour solutionner la crise? » Mais ça fait des années qu'il y a des acteurs qui travaillent dans le modulaire. La seule chose, c'est que c'était difficile de rentrer du modulaire dans les chantiers, dans les façons de faire. Pourquoi? Il faut brusquer. Il y avait beaucoup de normes établies. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent être construits sur place à cause des normes qui ont été faites, mais il faut réfléchir des fois à la norme et à la commande. Donc, pour réfléchir un peu autrement, souvent, on arrive avec des normes qui sont applicables de A à Z du projet quand on pourrait faire le rez-de-chaussée accessible aux handicapés, le deuxième étage en partie accessible, l'autre étage moins, l'autre… On peut faire des escaliers pour une certaine partie de plus studio. Dans le fond, on pourrait avoir une pluralité de réponses dans un même bâtiment qui nous permettrait d'être beaucoup plus intelligents, beaucoup plus optimales. C'est sûr qu'un bâtiment accessible pour un handicapé, il faut que tu ailles des distances de parcours, des retournements, tout ça. C'est nécessaire qu'on en aille. Il faut que ça soit ça, l'avenir aussi. En même temps, le petit studio, si on veut le réduire, on ne peut pas toujours arriver à ces solutions-là. L'idée d'avoir plusieurs types de logements qui répondent à plusieurs clientèles, c'est ça qu'on veut, je pense, c'est la mixité. Mais si on a des normes tellement fixes, des fois, ça amène des enjeux de faisabilité et aussi de coût. Je vais te poser une question parce que j'ai eu la chance de parler avec un architecte qui avait fait la plus grande tour en bois en Suède, à Stockholm, qui était comme... White Archite. Oui, exact. Puis ils ont fait comme la maison de la culture là-bas. Oui. Puis une chose qu'il me disait, lui, il avait étudié à Montréal puis il disait ici, on a un code qu'on doit suivre. Oui. Puis ça, c'est pour vous autres. Puis pour nous autres, les investisseurs, on a comme... T'sais, malheureusement, la SHL, même s'ils font des... Il y a comme un normatif. T'sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, il y a beaucoup d'incitatifs, mais dans le normatif, après ça, tu fais comme, Chris, ça y va pas, là. C'est dur. C'est dur. Fait que là, tu combines le code du bâtiment puis je veux pas chier les comptes puis les normes de la SHL, je veux pas chier les comptes, mais Chris, les deux ensemble, des fois, ça fait que le projet est dénaturé, il est pas flexible. Ma question, qui tue? C'est parce que c'est très subventionné. Fait que donc, ils veulent cadrer, mais est-ce que tu crois... C'est bon, t'sais, parce que si les promoteurs n'étaient pas encadrés, ils donneraient, t'sais, ils subventionneraient pour des logements qui sont pas nécessairement accessibles, disons, pour le handicapé tantôt, je voulais pas dire qu'on en voulait pas, t'sais, on en veut, mais c'est juste que plus c'est normé, plus ça répond à un public plus large, plus ça devient accessible. Plus c'est accessible. Bon, ma question qui tue, c'est la suivante, c'est de dire... Donc c'est peut-être bien, mais... C'est ça, c'est de dire, on est bien normé parce que c'est bien cadré. Est-ce que tu penses que ça devrait être moins normé... Puis c'est très tentatif. Est-ce que tu penses que ça devrait être moins normé, mais plus encadré en supervision? Bien, moi je suis d'accord avec ça, mais ça prend une culture d'architecte, tu comprends-tu? Des fois, il y a beaucoup de promoteurs qui vont dire, je veux les idées de l'architecte, mais après je tasse l'architecte puis je vais travailler avec un tech ou je vais travailler avec quelqu'un directement en structure. Bien, ça fonctionne plus dans ce cas-là, tu comprends-tu? Parce que l'architecte qui est le responsable de toutes ces normes-là puis de la qualité du projet, il a été comme mis de côté, tu sais. En Europe, la culture est beaucoup pour la réflexion architecturale, puis l'architecte, il est obligatoire dans toutes les étapes du projet. Donc, je ne dis pas que dans le multi, les gens, peut-être que c'est toujours leur architecte, je dis plus que dans le multi, c'est le coût qui drive. Fait qu'à un moment donné, ça fait que tu ne veux pas trop dépenser, les honoraires doivent être bas, les architectes vont charger moins, ils vont venir moins souvent. Fait que là, si on n'est pas né dans ce système-là où est-ce que les gens ne veulent pas payer pour ça, ils veulent avoir le plus grand incitatif de coût. Donc, la solution en ce moment municipale et gouvernementale, c'est de venir faire beaucoup, beaucoup de normes. Mais dans le fond, moi, je milite pour que les architectes aient une plus grande portée, mais que ça soit jugé. C'est pour ça qu'il y a des CCU qui existent, des comités de toutes sortes, il y en a plein. Donc, ces comités-là font en sorte qu'on est obligé de proposer quelque chose de qualité qui répond à certains critères. Je ne suis pas contre le normatif non plus, mais je pense que c'est comme de trouver l'équilibre entre tout ça. Oui, parce qu'actuellement, ça laisse peu de place. Tu sais, moi, c'est un commentaire de marché. C'est-à-dire, tu regardes les immeubles aujourd'hui, soit que ça sort de s'en-tout sans caractère distinctif, soit que, tu sais, à un moment donné, la copie conforme qui est répliquée, je trouve ça dommage parce que c'est ça notre Québec de demain. C'est fait en vinyle, puis la façade est peu intéressante, les espaces intérieurs ne sont pas intéressants, même pas orientés avec le soleil, puis dans le fond, bien, on sait que ça va passer. Puis on n'a pas, tu sais, on a, on a, on a exact, c'est triste parce que tu dis, tu sais, puis c'est rare tantôt parce que tu faisais une référence intéressante, tu sais, puis moi, je suis vraiment un amateur du mid-century puis de la kit, donc je trouve que ça l'a bien vieillie. Aujourd'hui, on l'a, c'est quelque chose qui se rénove bien. Tu sais, moi, j'ai un gros background de rénovateur, fait que nécessairement, à ma année, je me suis dit, hey, voici où je vais me camper, je vais me camper dans le clan du mid-century, ça a été bien bâti, ça a été bien fait pour la plupart, je ne dis pas qu'il y a eu des échappés, mais tu sais, tu, je m'ai dit aujourd'hui ce qu'on bâtit, il n'y a aucune, tu sais, il n'y a aucune réflexion pour demain, tu sais, puis je me souviens quand je reviens à Bisset, la première fois que j'étais découvert dans ces bâtiments-là, je regardais des planchers en béton laminé, je me disais Chris, dans 20 ans, s'ils veulent changer, mettre une céramique, mettre un tapis, mettre du bois franc, ça se fait, tu sais, c'est périn, les murs, tu peux frapper tant que tu veux dedans, tu sais, ben, c'est en bois, tu sais, en réalité, dans les chalets, tu loues ça tout le temps du monde, tu ne sais pas comment on va s'en occuper, frappe tant que tu veux dans le mur, mon gars, tu vas te décoiser la bras, tu sais, je veux dire, dans le sens où c'est pas pétable, le lit, pas pétable, tu sais, fait que oui, peut-être ça coûte plus cher là. Tout est pétable, mais l'objectif, c'est d'en faire moins, de voir ce qu'on fait avec la qualité. Puis de le faire bien, tu sais, puis je trouve qu'à travers le temps, on a perdu ça, tu sais, comme il y a eu un intermède où tu regardes les immeubles à revenus, puis nécessairement qu'aujourd'hui, tu te dis, ça coûte très cher parce qu'ici au Québec, on est dans une société où on a beaucoup de bureaucratie reliée à la construction, ça c'est particulier au Québec. Je ne suis pas là pour juger ça, mais il y a quand même une réflexion à avoir là-dedans. Fait que donc, après ça, on se dit, bien écoute, ça coûte cher le bâtir, fait que là, pour le concevoir, on n'est peut-être pas prêts à avoir la réflexion. Fait qu'on va trouver quelqu'un qui va faire de quoi qui ressemble au reste ou qui veut livrer pas cher, parce que là, c'est une culture du prix comme tu dis. Puis là, tu te ramasses à la fin en disant, bien là, attends un peu, on a bâti pas cher puis on ne s'est même pas posé la question parce que tu sais, l'immobilier, c'est l'effet de levier puis l'effet du temps. Fait que l'amortissement de l'architecte, c'est... Oui, surtout ceux qui gardent leur logement. Tu sais, juste en termes de chauffage, en termes de construction, c'est comme, c'est étonnant, là, parce que les modèles qui sont répliqués ne sont pas bons nécessairement. Non, exact. Si tu orientes mal ton bâtiment, disons, bien tu pourrais gagner en efficacité en chauffage, en électricité, en pérennité du bâtiment. Tu sais, fait que c'est toutes des réflexions de base, là, on s'entend, mais qui ne sont pas innées nécessairement. Ceux qui vont vers des architectes de qualité, c'est qu'ils ont des très, très gros budgets, grosses constructions. Puis les autres, tu sais, ils vont vers la qualité souvent, puis ils se font accompagner par l'architecte. Mais après, il y a tout le reste des promoteurs qui peuvent faire mieux, mais qui ne veulent comme pas mettre ça dans leur chiffrier, dans le fond, ou qui veulent le faire, mais juste un petit peu. Fait que nous, tu sais, quand j'ai des clients qui appellent au bureau, je dis souvent que je prends juste le 10 %. Tu sais, c'est plate, là, puis tu sais, j'essaie d'être super honnête avec eux, puis je ne veux pas leur dire, « Hey, on ne veut pas te prendre. » Non. Moi, mon objectif, je prendrais 90 %. C'est juste que le 10 %, ils vont vouloir payer le juste prix, qu'on les accompagne bien, prendre le temps de faire chaque étape. Ce qui n'est pas une valeur. Tu sais, quand tu es entrepreneur, des fois, tu fais « Chris, c'est-tu, mais finalement, quand tu comprends, c'est peut-être ça, ta plus grande qualité, c'est de faire comprendre à l'autre, « Hey, c'est pour ça qu'on le fait. » Oui, bien, juste l'optimisation du coût, juste hier, je parlais à un client qui a fait un multilogement, puis ils voulaient déjà des plans préliminaires, puis on n'avait même pas fini l'esquisse. OK, on est par étapes en architecture, donc on n'avait pas fini l'idéation. Puis là, ils voulaient des plans comme pour savoir les compositions de type, parce qu'ils voulaient valider combien ça va coûter de, je ne sais pas, de coût pour faire une mécanique centrale versus des thermopampes, disons, classique, question en début de projet. Puis là, j'ai dit, non, non, je vais te fournir un plan avec toutes les réponses, puis on va vraiment l'analyser, parce que là, on va évaluer, si j'isole un peu plus le côté nord, disons, vu que c'est toi qui chauffe, parce que là, ça dépend toujours des situations, mais c'est lui qui chauffe. Si on isole mieux, le côté nord, si on remet de la ventilation naturelle, moins de climatisation, si on réfléchit un petit peu mieux avec toi sur l'ensemble des données techniques, une fois qu'on a notre idée, on va réfléchir à ça. Mais si on, je fais juste le pitié puis je te donne le code du bâtiment, le standard, mais il n'y a pas de réflexion globale sur ton bâtiment, donc tu n'utilises pas ma plus-value. Fait que oui, j'ai une plus-value pour ta signature, mais ma plus-value est aussi de la réflexion sur comment il va être opéré, ce bâtiment-là. Parce que l'écoefficacité, souvent, dans l'abordabilité, là, je parle plus en termes techniques pour les investisseurs qui nous écoutent, on parle beaucoup d'APH TELAC abordable, de l'équipe, mais l'écoefficacité, c'est une gestion des coûts quand toi, tu fournis le coût d'opération. Je t'amène sur un autre pan parce que c'est nécessaire. On a parlé d'une des solutions, une des théories qu'on a, c'est le côté modulaire plus industriel qu'on pense communément que c'est une portion de la réflexion. Maintenant, l'optimisation des espaces parce que dans ton discours, tu parles beaucoup d'optimisation, l'optimisation de la mécanique du bâtiment, l'optimisation. L'optimisation des espaces, je suis curieux de t'entendre sur la façon que les Québécois y habitent. Parce que c'est, tu sais, toi, tu es une fille qui habite en ville, je suis en région, bon, tout le monde a ses référents, comment tu vois l'appartement de demain en matière d'espace? Ben, tu parlais de White Architect tantôt, c'est une firme d'architecte en Suède, puis, c'est en Suède. Oui. Oui. J'ai eu un doute. Puis, dans le fond, tu sais, il y a d'autres modèles en Europe aussi, mais, tu sais, ils ont une longueur d'avance à source, ces questions-là, puis je trouve que leurs solutions, c'est souvent des solutions qui sont hyper ciblées, hyper locales. Donc, ils arrivent avec une tour au centre-ville ou ils arrivent avec un très bas logement à Saint-Jean, disons, puis, tu sais, fait que la réponse est locale, la réponse n'est pas internationale, tu sais. Puis, il faut plutôt réfléchir à le plus cibler le site, le plus qu'on comprend le mieux, on y répond vraiment mieux, tu sais. Si ton site, il va te demander beaucoup, beaucoup d'excavations puis que le client, il veut faire des stationnements en sous-sol, tu sais, on a plein d'autres solutions, tu sais, le stationnement, c'est une grosse, un gros enjeu dans le multilogement, c'est comme les premières études, c'est le nombre de stationnements, tu sais, c'est avant même de faire un bâtiment. Tout à fait. Donc, tu sais, ça aussi, c'est un peu quelque chose que je pourrais critiquer, tu sais, même si on est en région, on a-tu besoin d'avoir autant d'espace de stationnement? C'est une réflexion à avoir de façon, c'est culturel, c'est culturel, tu sais, des fois, il demande 20 % d'espace vert sur un grand terrain, ce qui est vraiment pas beaucoup, puis il y a comme, on va dire, j'enlève le bâtiment, il y a 80 % d'espace stationnement, tu sais, juste à donner une proportion. C'est ça, c'est inacceptable, tu sais, les villes ont comme un double discours, il y a un discours pro-environnementaliste, mais de l'autre côté, il impose du parking. Oui, de façon, tu sais, moi, je comprends que ça me prend des charges. J'en ai, j'ai beaucoup de moyens de transport chez moi. Puis je comprends, j'ai des jumeaux, j'ai besoin d'un char, j'ai besoin de, tu sais, comme ça fait partie de ma vie, mais est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir autant d'espace de voiture? Est-ce qu'on peut le réfléchir autrement? Est-ce que j'utiliserais un autopartage? Est-ce que, est-ce que, si on me l'offrait à ma porte, fait que, tu sais, c'est un peu de réfléchir aussi à ça, puis il faut faire le pas, tu sais, il faut y aller, il faut le proposer à la ville, puis tu sais, Brossard, maintenant, il propose maintenant d'office au promoteur, mais c'est pas partout. C'est quoi qu'il propose exactement? Dans le fond, on peut remplacer deux cases de stationnement par une autopartage. Fait que donc, comme une auto, je donne un nom parce que je veux que les gens comprennent une idée dans le même, là, OK. Fait qu'il y a un système de location de prêt, on pourrait appeler ça même. Exact, des fois, il y en a même des locales, tu sais, qui sont pour le bâtiment. OK, moi, bien ça, j'avais vu ça à quelque part, mais c'est intéressant. Oui, puis tu sais, ça dépend toujours de combien de logements que tu as, mais ça peut être vraiment intéressant. Puis après, bien, ça te fait des espaces verts, ça te fait des espaces pour les enfants, on cible des jeunes familles, tu sais. Nous, des fois, on se ramasse à avoir tellement de stationnement que tous les logements au niveau du sol sont devant un stationnement, là, tu sais, on essaie d'avoir une frontière. Mais ça, c'est intéressant parce que, là, tu n'as pas répondu à ma question, je vais te la poser après, mais là, tu m'as parlé d'un affaire que je voulais parler aussi, c'était comment que l'architecte voit son environnement paysagère, parce que je pense que c'est un tout puis c'est de quoi que tu as nommé, tu sais, il y a 20 % d'espace vert, 80 % d'espace de parking, mais la ville va avoir des espaces verts, tu sais, crée ça, il faut choisir. Puis est-ce que l'automobile, puis là, ça c'est big, puis on n'ira pas là, mais c'est-tu vraiment le moyen de transport du futur sans contredit puis qu'il n'y aura pas d'autres options, c'est là que tu soulèves ça. Maintenant, comment qu'une Kim, comment qu'un appareil, comment qu'une équipe, comment l'architecture au Québec voit ou devrait voir comment l'homme habite dans ses espaces, tu sais, son appartement, est-ce que ça doit être revu, réoptimisé, quelles sont les solutions parce que tu travailles beaucoup en meubles intégrés, là. Individuellement, tu parles de meubles intégrés, je ne suis peut-être pas suivi, là, mais... Bien, je parle, là, en fait, on optimise les pieds carrés, tu sais, c'est un game de pieds carrés. C'est ça, j'allais dire. Individuellement, il faut réfléchir à ce qu'on a besoin, tu sais, des fois, on ne se questionne pas assez, là, sur nos besoins, tu sais, on a-tu vraiment besoin d'une maison de 4000 pieds carrés ou est-ce qu'on a besoin d'avoir une cinquième toilette ou des fois, on a cette petite réflexion, là, au bureau. C'est des bonnes réflexions, à voir. Mais en même temps, on arrive d'un passé où est-ce que avoir plus, c'était plus, tu sais, avoir plus gros, ça représentait plus. un gros char, une grosse maison. C'est ça, le symbole du succès, tu sais. Tandis que je trouve que, personnellement, le symbole du succès, c'est d'avoir la juste affaire. Le bon char qui répond à ton besoin, mais pas d'en avoir deux. D'avoir la maison qui répond à ton besoin puis qui va bien vieillir, mais qui n'a pas besoin d'avoir trois chambres de plus au cas où peut-être ta grand-maman qui vienne, puis ton ami, puis ton autre chum qui vient un soir, tu sais, c'est de dire, bien, finalement, je vais avoir un espace bureau puis je vais avoir un lit puis je vais m'arranger comme ça, tu sais. Puis je pense que, en ce moment, ça ne coûte pas assez cher, disons, la construction, pour te brusquer. Ça ne coûte pas assez cher, la construction. Fait que les gens sont comme, ah non, mais je peux encore d'être dans ce modèle-là. Quand ça va coûter encore un petit coche plus cher, ça ne sera plus possible de faire aussi grand sans répondre à tes vrais besoins. Puis souvent, tu sais, juste en ce moment, je veux changer de voiture puis j'étais habituée d'avoir gros, tu sais, dans la voiture puis j'ai des jumeaux, je l'ai nommé, là. Mais là, je me questionnais sur mes vraies utilisations. Je dis, combien de mon coffre immense, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une place de plus? Tu sais, on parlait avec mon voisin d'avoir le nouveau avec neuf bancs, là. j'étais là, est-ce qu'on a besoin de ça, tu sais, puis pour une fois qu'on va à la ronde avec tous les enfants, là, tu sais, je sais pas que c'est pas pratique. Pour la fois, une journée que t'as besoin de ça. Exact. Puis croirais-tu que dans le monde, tu sais, du logement puis l'équipe, souvent, parce que t'as donné de quoi qu'il est vraiment intéressant puis c'est vrai que c'est un héritage qu'on a, tu sais, je pense qu'après, tu sais, les épisodes du Québec économique où ça a peut-être été plus dur, on va dire, pour nos parents ou nos grands-parents, peut-être, peut-être que plus était plus, tu sais, c'était comme un symbole, tu sais, puis tu sais, t'avais pas de maison, ah, déjà, tu sais, au moins tu voulais avoir une grosse appart, tu sais, genre tu voulais avoir une chambre de plus, tu sais, combien d'amis que j'ai qui habitent dans des, dans des 5 et demi, Christ, puis ils ont pas d'enfants. Ah oui. Tu te dis, là, ils savent faire quoi les deux autres chambres? Une chambre pour le choupe, une chambre pour le bureau, c'est bon. Tu sais, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est individuellement, puis c'est une réflexion en même temps, mais c'est, tu sais, faut pas collectivement s'auto-blâmer, il faut comme nous avancer là-dedans, réfléchir à nos besoins, puis après, bien, quand on fait un multilogement comme nous, il faut être comme architecte, là, je trouve, il faut répondre à ça, dire tu vas en avoir plus avec moins de pieds carrés. Puis comment qu'on fait plus avec moins de pieds carrés? Bien, tantôt, tu faisais l'exemple de B-side, là, B-side, par exemple, ça a été vraiment de répondre par le mobilier intégré. Donc, tu sais, même s'il ne voulait pas nous donner le mandat nécessairement de tout le mobilier au début, on l'a fait, tu sais, on a dit, va, il est fait. Je te reconnais bien là-dedans. Oui, puis c'est fait, puis si tu veux pas que j'émette, bien, il va falloir que tu vois, tu as 20 % de plus de pieds carrés qui va coûter combien, tu sais. Fait que, dans le fond, le coût du mobilier intégré semble très cher, pour nos clients, dans les banisteries, tout ça. Nous, dans nos projets, c'est vraiment une grosse partie de notre budget, mais en même temps, ça sauve tellement de pieds carrés, tu sais, tu peux réduire tout après, tout le pieds carrés peut se réduire. Fait qu'on arrive avec des appartements qui, tu sais, on peut les faire standards, puis après, on peut les optimiser. Tu sais, moi, j'aime ça montrer à mes clients que ça, c'est la réponse qui fonctionne bien. Après, si tu veux aller dans le mobilier intégré, on pourrait te sauver ce corridor-là, ce déplacement-là, cette porte-là. Puis ça répond peut-être pas exactement à ce que les subventions veulent, mais ça fait en sorte que ça devient accessible. Tu sais, si tu veux des logements accessibles en termes de coût, bien, c'est une super belle solution, puis tu peux avoir des logements de qualité, là, très beaux, très signés. Ça fait aussi en sorte que les clients n'arrivent pas avec leurs meubles puis ils ne détruisent pas ton logement. Ça fait en sorte que tout est là, tout est pensé. La cuisine, là, la personne, elle a une super belle cuisine de qualité qui va durer dans le temps. Tu sais, tes planchers aussi vont moins être usés, tout ça. Ça fait que c'est un peu cette réflexion-là. C'est intéressant parce que, tu sais, nous, on pense que… Nous, on pense, tu sais. C'est une réflexion qu'un matin, tu te lèves, tu te dis, le gars n'a pas une cent de te payer. Tu sais, ou financièrement, ça ne fonctionne pas. Les meubles vont aller avec, là. Tu sais, l'espace va y aller. Pourquoi pas commencer à réfléchir, à dire, justement, comme tu le fais, à dire, on va intégrer le mobilier, ça va être fucking beau, les gens vont vivre je pense que la dignité humaine souvent n'a pas été prise en compte. On fournit un appartement qui est même des fois plus petit, mais le gars, la seule affaire qu'il puisse payer, c'est un vieux matelot qu'il a avec un vieux lit puis tout déranché, si on est capable de le fournir, au moins la personne va vivre mieux, tu sais, puis peut-être qu'elle va contribuer mieux parce que son environnement va être mieux, tu sais. Puis peut-être que même si ton logement est à prix plus bas, ça va être plus payant. C'est étonnant. Ça fait que, tu sais, l'équation de sauver du pied carré, de réduire, je sais pas, des fois on peut réduire vraiment beaucoup, tu sais, on l'a vu dans nos échanges ensemble, d'avoir un studio de 200 pieds carrés, c'est vraiment petit, mais ça peut être super bien fait. Ça peut être des fenêtres traversantes, de la ventilation naturelle, tu as une qualité qui perdure dans le temps, qui fait que tu as moins d'entretien à faire sur ton bâtiment, il est mieux pensé, les gens vont rester plus longtemps. Oui, il y a moins de turnover, ça tient une qualité supérieure aussi. de clientèle, parce que la clientèle qui va reconnaître son milieu, va dire, hé moi, c'est plus petit, c'est ce que je peux me payer, c'est parfait pour moi. Ce que j'ai là, je le veux puis je veux le garder puis je veux m'en occuper parce qu'il y a une personne, il ne faut pas croire que la personne, elle arrive, tu sais, souvent j'entends des andries puis c'est gros là, tu sais, des propriétaires du même qui voient leurs clients comme des numéros puis qu'ils traitent comme ça, après ça, il ne faut pas qu'ils soient surpris du résultat de comment les autres se font traiter ou comment qu'ils se font traiter l'environnement ou leur... Oui, c'est dommage ça, je trouve, parce que ça, c'est une grosse pente qui est à remonter, je trouve, avec mes clients, tu sais, on dirait aux villes, par exemple, les promoteurs qui parlent de coûts, d'optimisation, tout ça, bien c'est tout de suite vu comme étant négatif tandis que, tu sais, c'est peut-être pas toujours négatif si souvent, j'essaie de convaincre mes clients de sauver sur ça mais repenser à son bâtiment, mettre un toit beaucoup plus durable, tu sais, fait que l'argent est distribué autrement, tu sais, puis quand on parle aux villes d'intelligence par rapport à ça, bien souvent, ils sont comme, ah non, c'est des promoteurs, elles veulent juste se faire plus d'argent, fait que c'est une vieille mentalité que... Il y a une culture qui est établie aussi à travers ça. Tout le monde veut se faire de l'argent, tu sais, les promoteurs, la fille à Ville, elle demande d'augmentation chaque année, le pompier, tu sais, c'est comme, c'est étonnant cette réflexion-là, c'est juste qu'il y a eu tellement de l'argent facile dans l'immobilier que c'est comme, ça joue à votre défaveur. Puis c'est bon ce que tu nommes parce que non seulement il y a eu de l'argent facile, mais je pense qu'il y a eu des périodes où le Québec, tu sais, il n'y avait pas cette disponibilité-là d'information puis il y a eu de l'excès comme dans tout, il y a eu des gens qui ont créé des projets ou qu'ils n'ont pas fait attention aux gens, ils n'ont pas fait attention à l'environnement à l'entour, ils n'ont pas fait attention à même la pérennité. On se ramasse avec des bâtiments. J'ai en tête un étudiant, Samuel, on le salue, qui a racheté des unités de condo à Saint-Jérôme que, écoute, il y a un effondrement, les immeubles s'est effondré, il a sauvé 48 personnes de la faillite, ce gars-là. Tu sais, là peut-être c'est moi qui est bad, mais où est le style d'entrepreneur qui a fait ça ou est l'architecte qui répond à ça? C'est quoi la responsabilité de la ville? Ici, on est dans un état où on est tellement normé mais qu'en même temps, c'est facile de s'en sortir. Puis tu te dis, il n'y a pas de responsabilité, le gars, il existe encore, il est chez eux, il dort, alors que ces gens-là ont passé les dix dernières années à être mal intérieurs, à vivre du stress, à vivre des affaires, à dire comment ça que ces gens-là ne sont pas en prison. Les compagnies de médeaux. C'est ici, on s'en sort facilement. Il ne faut pas s'étonner que les villes, les gens qui sont peut-être plus de notre génération sont comme, wow, attends un peu, ce qu'on fait, on va le faire comme il faut. Il faut le garder et c'est avec ce réflexe-là aussi qu'il faut éduquer les promoteurs actuels et futurs à dire, hey, tout le monde, maintenant, je pense qu'on a une responsabilité collective d'embarquer dans un changement puis d'amener quelque chose qui va être le demain du bâti. Si on veut changer comment les gens vivent, il faut le changer maintenant puis penser pour demain aussi comment ils vont vivre. C'est peut-être le rôle de l'architecte puis du promoteur où là, il y a une équipe qui doit se créer plus tête entre les professionnels puis les gens qui développent finalement pour être capables d'avoir une pérennité puis qu'on écoute notre professionnel. Oui, je trouve que c'est comme tu dis une équipe parce qu'il y a l'entrepreneur. Souvent, le promoteur est aussi entrepreneur. Oui, oui, oui. Souvent. Mais il y a la personne qui construit puis c'est correct qu'il sorte des prix puis qu'on les analyse. Dans le fond, si tu vois que l'architecte fait partie de ta solution, tu vas l'inviter à ton meeting puis tu vas réfléchir avec ton architecte. Tu ne vas pas juste faire des calculs par toi-même. Puis là, tu arrives puis tu te dis, ah, ça, on ne peut pas le faire. Là, tu es comme, mais non, ça, on va le garder parce que ça, ça va solutionner plein d'affaires. Une passerelle extérieure, une entrée, ça te sauve un corridor commun. Tu es plein. Il y a beaucoup d'innovations là-dedans. Il y a beaucoup de choses à long terme qui vont bénéficier. Mais je vais te sauver, disons, 10 % de ton pied carré. Oui. Fait que c'est dire, bien, ta solution, c'est une solution. Est-ce qu'on peut l'analyser? Puis ça, ça peut être analysé dans une équipe. Puis après, c'est la meilleure idée qui gagne. Ça se peut que ce soit le client, ça se peut que ce soit la ville. Des fois, la ville, il arrive aussi avec plusieurs autres projets. Une acceptation sociale, on en a parlé dans notre projet, de dire, c'est quoi l'acceptation sociale, comment on approche un projet. Quand je te disais, c'est local, 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 bien, plus c'est local, plus ça répond aux clients, plus ça répond à l'acceptation sociale, puis on a une approche qui est adaptée pour eux. Je trouve que c'est l'équipe qui fait ça, qui fait un meilleur projet. Bien, c'est tout cet environnement-là. Mais ceux qui peuvent se permettre d'être vraiment bien accompagnés, c'est les gros en ce moment. Tu sais, je ramène à ça les plus petits promoteurs, dans le fond. Tu sais, souvent, ils regardent la rentabilité, puis leur marge est tellement mince qu'ils veulent couper partout. Ça fait qu'ils veulent comme pas t'appeler parce qu'ils trouvent que la solution de l'autre est meilleure, puis ils vont juste l'appliquer. Puis tu sais, c'est correct, mais c'est difficile au Québec de faire du bon, puis plus le niveau va augmenter. Je trouve que déjà, on commence à aller vers ça, mais le niveau de qualité, le juste prix de construction, de payer combien ça coûte vraiment construire, pas essayer de cacher des choses dans ton mur, puis pas essayer d'économiser pour un pouce isolant. Tu sais, j'ai déjà vu ça. Non, non, oui, oui. J'ai déjà vu ça dans des chantiers. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, mais je trouve ça très étonnant, mais c'est comme, c'est un réflexe qui est comme, l'autre personne qui va acheter ce bâtiment-là, il ne sait pas que c'est mal construit à l'intérieur, des murs, la structure, ils en ont mis un sur deux. Tu sais, c'est toutes des choses qui font que la qualité du bâtiment ne dure pas. Puis après, si les gens construisent pour garder, c'est un autre mindset. Ça fait que là, ils arrivent avec une qualité de construction. Ils veulent avoir une rentabilité peut-être pas sur deux ans, peut-être sur dix ans, puis un bac, qu'on veut après cinq ans, mais qu'après, ça devient rentable après cinq ans. Tu sais, fait que c'est aussi de questionner le modèle d'affaires, puis de ne pas juste appliquer pour avoir l'argent tout de suite dans tes poches, mais de bâtir pour du long terme. Puis quand on voit des gros comme Prével, des gros comme, vous en avez plein en tête, des personnes qui sont là depuis longtemps, c'est parce qu'ils ont commencé à en construire pour eux. Ils se sont fait un corps qui marche, puis qui fonctionne, puis qui est durable, qui rapporte moins, mais qui rapporte toujours. Puis là, ils ont osé aller dans des plus gros projets. Puis là, ils ont bâti des plus gros projets, puis là, ils ont eu du succès. Mais ils ont commencé avec un corps solide. Puis souvent, c'est la même équipe qui ont fait leur corps, qui utilisent après pour les autres. Puis c'est moi, quand j'approche des clients, si on les prend, bien, c'est parce qu'on veut construire à long terme avec eux. Je leur dis, c'est quasiment une entrevue de part et d'autre. Mais on veut s'associer à des clients qui veulent faire ce qu'on veut faire. Puis on veut être choisis par eux aussi. Ça fait en sorte qu'on est capable de réfléchir un peu en dehors de la boîte ensemble. Parce que si on ne réfléchit pas ensemble, ça fait un projet qui va être mal exécuté. Ils vont respecter la moitié de tes plans. T'en entendras plus parler. Toi, t'as fait des plans. Moi, je n'ai plus le goût de ça. J'ai envie de m'investir dans des projets, en faire moins. On est une petite équipe. On est dix. Ça fait que chaque projet pour nous est super important. On ne fait pas de petits projets. Ce n'est pas le budget qui dessigne le projet. La micro, ça a pris trois ans à faire. C'était vraiment pas payant. On n'a pas eu une grande rentabilité, mais ça construit après de faire un plus gros projet. Ça met la table. Ça crée l'antécédent. Mais il y a une affaire qu'en conclusion, on pourrait sortir, c'est de dire, puis c'est un nugget qui a laissé tomber rapidement, c'est de dire, ils en font moins, mais ils en font plus longtemps puis tout le temps. Puis je pense que dans la réflexion des modèles d'affaires, tu as parlé beaucoup de modèles d'affaires. Je pense que le modèle québécois, parce que tu es notre environnement à nous deux finalement, c'est Québec. C'est de dire, il est à repenser comment les entrepreneurs, l'architecture, le kit fonctionnent ensemble pour qu'on soit au service de l'humain qui va habiter là pendant 15, 20, 30, 40, 50 ans. Puis ce modèle-là est à réfléchir parce que visiblement, il est brisé puis il ne fonctionne pas actuellement. Sinon, il se construirait plein de logements. Je veux dire, la finalité est la même. Si le modèle marcherait, il y aurait plein de logements, il n'y en a pas. Il y a quoi qui est pété. Il faut réfléchir à ça pour le futur. Kim, ça a été un honneur puis ça a été vraiment hâte que tu viennes puis que tu puisses parler de ta vision de l'architecture. Merci de l'invitation. C'est déjà terminé. J'espère que les gens… Ça a passé vite. Ça a passé très vite. Mais on parle blablabla puis on t'amène beaucoup de nouveautés puis c'est un vent de fraîcheur. Je pense que le Québec a besoin d'avoir en matière d'architecture puis des gens comme toi et d'honor à plus qui vont pousser plus des projets puis qui vont tenir leurs idées de front. Je te remercie d'être passé. Je te remercie pour qu'est-ce que tu fais comme oeuvre. Donc, c'était Kim Parizeau Un monde d'apport, c'est aussi du service pour les entrepreneurs, les acteurs du milieu de l'immobilier qui ont besoin d'aide soit en création soit en accompagnement ou encore en stratégie. Des fois, on est dans des dossiers complexes, on va avoir une vision externe, on va avoir un conseil, on est là pour ça. On a aussi créé l'Institut québécois du logement. Qu'est-ce que c'est l'Institut québécois du logement? Premièrement, c'est une communauté d'experts qui sont là pour transmettre leurs connaissances, pour créer du logement, pour aider dans la détention du logement et expliquer qu'est-ce que devrait être l'investissement immobilier sans oublier l'humain qui est derrière ça. Donc, nos programmes de formation sont faits pour tout le monde et sont accessibles pour aider à comprendre où devrait être l'immobilier, connaître des solutions et des méthodes concrètes pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada